salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je pense que le titre parle de lui-même aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qu'on a souvent dénigré ce sont les modèles 3d alors vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on vous recommande tout le temps de ne pas les utiliser et là on fait une vidéo dessus et ben on va voir ça tout de suite bon et aujourd'hui ça va être un peu spécial parce que c'est victor qui va vous faire le tutoriel il va vous montrer dans un premier temps comment apporter depuis internet des modèles 3d donc par exemple on peut apporter toutes sortes de modèles il va vous montrer aussi un site internet sur lequel vous pouvez les télécharger et une fois que ce sera fait il vous montra comment les manipuler sur powerpoint y ajouter des animations et l'intégrer dans votre diaporama bien sûr comme d'habitude si c'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne c'est super important pour nous et vous ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos il ya un bouton rouge s'abonner dans la description ou de notre logo en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur et maintenant victor c'est à toi de jouer alors bonjour à tous comme l'asie alexandre aujourd'hui on va s'attaquer aux objets 3d gros gros points de powerpoint ça peut vraiment transformer vos présentations rajouter beaucoup de dynamisme et faire un wow sur vos présentations ok on va essayer d'aller doucement parce que vous avez dit plusieurs fois qu'on allait un peu trop vite que c'était dur à suivre donc vous nous dire en commentaire si ça va mieux et puis on verra on se retrouve tout petit sur powerpoint et on fait le point sur les objets 3d bon comme vous êtes habitués on est sur powerpoint là on va alors on va aller essayer de trouver ces objets 3d ils sont en insertion juste ici dans la partie illustration et là vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous soit vous pouvez en fait importer un fichier 3d que vous auriez déjà sur votre sur votre ordinateur il ya plusieurs types de fichiers qui sont autorisés par par powerpoint il ya format fbx objets 3mf pl y stl glb on j'en connais pas la moitié mais voilà c'est bon à savoir façon de toute façon vous pouvez les retrouver ces fichiers là en tapant sur internet ensuite il ya l'autre source qui est la propre à powerpoint et qui en fait basé sur une source en ligne qui n'est pas sur votre ordinateur du coup fera toujours avoir une connexion internet on y accède comme ça là vous avez plus vous avez plein de catégories en fait possible pour mieux trouver vos objets ou sinon vous avez carrément la barre de recherche vous mettez une thématique je n'en sais rien technologies ça et là vous allez trouver l'ensemble des objets liés aux technologies proposés par le powerpoint voilà comme vous pouvez le voir alors c'est nous ce qui nous intéresse en fait ces deux catégories qui sont proposés c'est les objets statiques cela les objets dynamiques et ceux en fait qui comporte ce petit logo en bas symbolisant le en fait des objets qui vont pouvoir bouger alors tout d'abord on va s'attaquer aux objets statiques alors on va prendre par exemple une cellule ceci on va prendre celle là et on va voir un peu ce que ça donne est ce qu'on peut faire avec ça demande beaucoup de puissance du coup votre ordinateur va souvent ramer en fait et moi particulièrement parce que j'enregistre en même temps mon écran alors n'ayez pas peur si sur la vidéo ça a l'air d'aller très vite sur mon ordi parce qu'on aura coupé un peu la vidéo là ce qu'on va faire tout de suite c'est enlever l'arrière-plan en disposition et là on fait vide voilà vous avez votre objet en 3d c'est mignon quand même je suis toujours sous choc à chaque fois que je le vois déjà vous pouvez le grossir comme ceci et vous avez un nouvel onglet qui apparu ici c'est modèle 3d vous cliquez dessus et là vous avez plein de nouveautés il ya déjà la possibilité d'importer de nouveaux objets la possibilité de rétablir en fait la position initiale de l'objet voilà comme ceci ou même on va leur changer et le grossir de rétablir le modèle 3d et la taille ensuite il ya plusieurs positions en fait qui sont proposés d'emblée par powerpoint pour vous faciliter en fait le placement d'autres objets parce que c'est pas toujours très intuitif de bouger faut un peu de prise en main pour réussir à le le mettre comme on veut nous par exemple ce qui va nous intéresser c'est une vue comme ça on va les placer au centre ensuite vous avez texte de remplacement c'est au cas où le l'ordinateur de d'autres partenaires de votre projet ou vos élèves j'en sais rien d'autres personnes qui essaieraient d'accéder à votre projet essayent il n'est pas la version nécessaire où j'en savais il ya un bug et que l'image ne s'affiche pas vous auriez un texte à la place de remplacement qui va venir expliquer en fait ce qui aurait dû s'afficher à la place de l'objet ensuite on va juste rajouter une petite forme ça va être pour illustrer l'autre partie on va le mettre comme ça et on va retourner dans le modèle 3d et du coup ici vous avez la partie organisée ici ça va être comme pour les objets traditionnels ça va être pour en fait placer votre objet soit en arrière soit en devant en cliquant sur ces icônes vous avez le volet sélection il va vous permettre de plus facilement naviguer entre ces objets vous avez juste en fait à cliquer sur l'objet que vous voulez avancer ou reculer et puis le bouger en maintenant votre sur le clic de la souris voilà comme ceci très pratique ensuite vous avez l'alignement il vous propose en fait d'aligner votre objet sur votre espace de travail soit j'en sais rien les mettre tout à gauche ou au centre et puis vous pouvez aussi les organiser entre eux par rapport au carré qui est à côté ensuite dernière option c'est le panoramique et zoom ça c'est tout à fait nouveau vous allez voir l'utilité il suffit en fait de cliquer là dessus et de monter ou de descendre la souris pour en fait avoir un zoom sur l'objet 3d ça vous pas ça va vous permettre de faire quoi d'en fait d'avoir juste une partie de l'objet ça sera pas une image ça sera encore l'objet 3d donc pour afficher juste fait un zoom sur cet objet comme ceci ça peut être pratique pour pas avoir besoin de faire quatre carrés sur les côtés pour en fait empêcher de voir le reste et ça peut être pas mal de l'utiliser non on va revenir en arrière le ctrl z maintenant on va regarder les objets dynamiques on va aller importer un autre objet mais par exemple on va apporter la petite abeille voilà on va la poser juste ici comme ça là du coup vous avez d'autres options qui sont apparus il a déjà le pose en dessous là nous permet en fait d'arrêter les mouvements de votre objet ça va avoir aucune influence en fait sur le diaporama ça c'est juste en fait au moment où vous travaillez pour arrêter que ça bouge et diminuer en fait la puissance requise pour votre ordinateur ça peut être vraiment pratique que comme vous pouvez le voir là si je lance le diaporama l'abeille bouge encore bon là ça rame un petit peu ensuite vous avez les différentes scènes il y a celle ci il y a celle ci et vous inquiétez pas en fait les scènes sont faites en sorte qu'elles sont bouclées en fait il n'y a jamais d'à coup il n'y a pas un moment où elle va revenir à sa position initiale c'est bien fait il y aura juste ouais faire attention aux panoramiques et zooms là si vous le faites vous faire attention parce que l'objet maintenant il bouge et le zoom que vous avez fait va pas suivre l'objet il va rester centré à l'endroit où vous avez zoomé et vous avez peut-être à l'avoir l'objet qui va soit sortir soit juste faire apparaître un petit bout voilà maintenant on va voir comment utiliser tout ça dans un cas concret par exemple pour la description de cette cellule voilà ensuite on va voir comment rajouter des légendes assez facilement bon ça c'est pas vraiment le coeur de la présentation du coup ça va aller assez vite mais je vous montre quand même assez rapidement hop on va faire comme ça on va sélectionner les deux avec ctrl et en cliquant là on va choisir le contour et on va le grossir un peu on va mettre les trois points on va aller changer la couleur aussi en étant noir une fois que ça c'est fait on va aussi rajouter une zone de texte l'objectif c'est d'avoir vraiment votre template de votre description on va après après aller copier coller on écrit les jambes tac et là on va tout grouper donc vous pouvez copier coller à votre à votre guise comme ceci copier coller c'est toujours pareil c'est ctrl c ctrl v on aura quelques petites modifs à faire mais voilà là vous allez avoir quelque chose d'assez assez sympa il s'est retourné là vous avez juste en fait à cliquer dessus sélectionner cette partie et paf je la tourne je la est droite je la mets comme je veux par ici voilà on a une légende assez simple efficace et plutôt belle alors maintenant on va voir la dernière partie c'est comment apporter des objets depuis internet depuis un site qui s'appelle free 3d il en existe d'autres vous avez juste à taper modèle 3d powerpoint et normalement vous pouvez trouver des objets alors on va taper ça prix 3d modèle et là c'est le premier site c'est lui là c'est free 3d cliquez dessus et alors ils ont ça s'appelle free 3d mais il ya quand même beaucoup de contenu payant ici il ya un petit onglet c'est free 3d gratuit vous allez voir ils ont intercalé payant gratuit payant gratuit il faut bien qu'ils se fassent de l'argent nous on va aller chercher iphone on va juste donner un petit exemple comme ça par exemple celui ci là vous allez dans juste en dessous dans télécharger là c'est pas très intuitif mais en fait c'est un onglet qui s'est affiché juste au dessus et voilà comme vous avez pu le voir il ya les options c4d obj et fbx le mieux souvent c'est fbx parce que ça peut arriver qu'ils gardent en fait leur texture parce qu'en fait assez souvent le problème c'est que vous importez l'objet il ya aucune texture il est juste tout blanc ou tout gris avec quelques ombres par contre le fichier télécharger c'est un winrar c'est un fichier qui est zippé du coup le mieux c'est que vous télécharger winrar pour des zippés on vous mettra un petit lien dans la description c'est vraiment pas compliqué d'utilisation ça ouvre juste ça ce qu'il faut faire après c'est sélectionner ces choses et les mettre sur votre pc donc on va pouvoir les chercher directement on sélectionne comme ça je vais aller dans powerpoint dans ma présentation le modèle il va s'insérer et là on a notre iphone en 3d avec lequel on peut jouer faire n'importe quoi et ça c'est pas mal pour une présentation je trouve voilà maintenant on va faire un petit cas d'utilisation pour aussi voir en fait comment faire bouger ces objets par exemple on va les importer deux consoles on va les chercher dans les produits microsoft il y a la xbox voilà maintenant je vais rajouter juste une ps4 que j'avais télécharger juste avant je vous passe cette partie j'ai mes deux consoles et là imaginez que vous faites un comparatif des deux consoles on va rajouter une petite zone de texte petite forme pour mettre cette zone de texte comme ça là on va les mettre en arrière-plan comme ça là et là on va essayer de choisir des couleurs en fait qui sont reliées aux deux marques je vais aller prendre les logos et prendre leurs couleurs ok voilà on a nos deux logos là je sélectionne ça qu'on clique droit remplissage pipette hop j'ai la couleur que je veux je refais la même chose j'ai plus qu'à mettre le nom de la console par dessus et voilà après sur ces objets vous pouvez rajouter des ombres tout ce que vous voulez comme d'habitude les ombres rendent un petit peu moins bien sur les objets 3d je vous laisse découvrir vous avez juste à cliquer dessus faire un clic droit mettre en forme le modèle 3d aller ici et dans ombre en fait vous avez toutes les options qui sont déjà présentes sur les objets traditionnels mais nous ce qui va nous intéresser c'est de voir les animations et les et les transitions on va créer une nouvelle diapositive on va aller copier ça et on va utiliser la transition morphose pour faire en fait bouger notre ps4 on va y la mettre juste ici là vous la mettez dans une autre position pour bien puissiez voir la transformation on va la mettre par exemple comme ça et là on va faire transition morphose en fait c'est un peu comme les objets d'habitude mais voilà je trouve que ça rend vraiment bien et c'est pas mal pour une présentation une fois que vous avez ça vous pouvez rajouter un petit encore ici avec la couleur de la ps4 et puis rajouter une description on va mettre un truc juste pour voir un peu ce que ça pourrait rendre on va voir une petite fonctionnalité c'est juste pour mettre du texte aléatoirement on écrit égal l'orème entre parent et parenthèse là on appuie sur entrée et voilà ça remplit toute la zone de texte on le met en blanc tout ça c'est cette option est utilisable sur sur tous les logiciels de la suite office Excel Word la totale on va se mettre en justifier et là on va s'attaquer à vraiment ce que vous voulez montrer c'est les animations vous allez voir qu'il y a un petit onglet qui s'est rajouté en fait c'est ça qui était pas présent sur les objets traditionnels c'est le 3D vous pouvez faire arriver votre objet avec un petit mouvement vous pouvez lui faire faire une rotation en permanence pendant la présentation pour montrer sous tous les angles votre objet il y a aussi le balancement le saut et rotation et vous pouvez lui faire faire un départ avec une petite rotation comme ça il y a toujours les effets qui sont présents juste à côté tout ça je vous invite vraiment à toucher un peu à tout essayer de voir comment ça réagit qu'est ce que ça donne et vous fassiez votre propre avis sur l'utilisation des animations voilà je crois qu'on est arrivé à la fin de ce tutoriel ça a été un petit peu long mais au moins on a vraiment vu tout ce qu'on était capable de faire avec les objets 3D on fera sûrement une vidéo pour vous montrer comment faire vraiment une présentation pertinente dynamique et à la pointe de la technologie avec ce nouvel outil de présentation les objets 3D et oui il y a aussi un autre logiciel qui peut être important d'utiliser c'est Google Sketchup qui permet de faire vos objets 3D à la main il y a un petit temps de prise en main mais au moins vous pouvez l'enregistrer directement au format OBJ et au format FBX qui sont supportés par PowerPoint voilà je laisse Alessand conclure et à la prochaine salut ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager autour de vous c'est vraiment important et mettez nous un commentaire pour nous dire plus précisément ce qui vous a plu ou pas sachez vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas fait au début le lien est dans la description et enfin on vous offre une template que vous pouvez télécharger gratuitement il y a une petite fiche qui va s'afficher en haut de l'écran vous avez juste à cliquer dessus et un lien de téléchargement s'ouvrira en tout cas on est vraiment super content de voir que nos tutoriels vous plaisent toujours autant on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc ça nous fait énormément plaisir et sur ce moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance